salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là ça va être une vidéo assez rapide donc je vous montre un peu toutes mes fondations pour l'instant donc déjà franchement les nicobarensis vous allez voir c'est énorme et vraiment je suis vraiment super content d'avoir choisi celle ci en première exotique puisque c'est vraiment une à la fois belle, elles se développent rapidement, elles sont grosses, elles chassent donc franchement c'est vraiment top donc là je les ai nourris avec du jambon et de la pomme tout simplement parce que là j'avais pas envie de leur donner une verre de farine histoire de changer un peu j'aurais déjà donné pas mal qu'elles mangent très très rapidement on va dire que le week-end je leur donne quatre et en deux jours à peine c'est fini donc là je pense que je vais augmenter les doses vu que la semaine je ne suis pas là donc voilà donc oui juste petit truc ma boutique est ouverte si vous voulez aller faire un tour donc voilà donc aussi autre nouveauté en fait ce que j'adore c'est aussi faire de la recherche et du coup j'ai réussi à trouver un micro que j'aurai pour rapidement donc ça sera pas mal je pourrais faire d'autres vidéos autres que mes colonies donc plutôt orienté sur des thèmes sur les fourmis enfin sur je sais pas encore quoi exactement donc je vais voir mais voilà c'est quelque chose que je voulais vraiment faire et que là je suis super content que je vais pouvoir faire donc là regardez vraiment le couvain est énorme donc franchement essayez de compter compter c'est assez dur mais là il y a énormément de cocon avec des oeufs et des larves en dessous là vous pouvez voir une dizaine d'oeufs pondus chaque jour là il doit y avoir je sais pas genre dans la première salle je dirais peut-être une vingtaine de 25 cocons dans la deuxième salle aussi 25 je dirais même enfin c'est à dire que là dans quelques jours je pense la semaine prochaine quand je vous ferai une vidéo le coc fin le il y a énormément énormément d'ouvriers donc là les fedels il y a encore quelques mortalités donc voilà je sais pas trop à quoi c'est dû c'est un peu je sais pas trop les fedels en ce moment je pense que ce que je vais faire je vais sortir totalement du nid et je vais faire une aire de chasse à l'ancienne donc une grande aire de chasse avec plusieurs tubes à essai parce que je sais pas trop ce qui leur arrive donc là les petites crémato donc voilà toujours un couvain donc c'est assez long les crémato il faut deux mois pour passer de l'oeuf à la nymphe enfin non même de l'oeuf à l'ouvrière donc voilà donc il y en a une ou deux qui sont nés quand même qui naît de temps en temps donc là c'est difficile à évaluer en nombre parce que il y en a aussi pas mal dans l'air de chasse dès que je les nourris elles commencent à être très très actives donc je vais vous montrer ça donc voilà une dizaine dans l'air de chasse peut-être qu'il y en a une ou deux sous le papier d'aluminium à une morte on c'est sûr que une morte c'est pas très très grave surtout que là c'était avec la diapose on va dire que l'hiver aussi elle se régule un petit peu et donc les petites mais sans barbarus donc c'est assez marrant à voir donc là comment c'est active c'est marrant il ya des périodes dans la journée où elles sont actives d'autres un petit peu moins c'est marrant à voir par exemple chez que le soir sont très très actives donc là vous voyez elles sont en train de faire le pain c'est que le soir elles sont toutes en train de faire ça donc c'est assez marrant à voir ouais c'était une toute petite vidéo donc là je vais être en vacances donc je pense que je ferai un petit peu quelques vidéos en plus que d'habitude donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo donc on va dire à la prochaine allez bye bye tout le monde j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker et à commenter et bye bye tout le monde